En 2002, elle pensait avoir rencontré l'homme de sa vie lorsqu'elle croisa la route de Jean-Michel Jarre. Elle s'était lancée corps et âme dans cette relation qui lui a finalement laissé le cœur en miette. Après deux ans d'une relation qu'elle pensait idyllique, Isabella Gianni avait découvert que celui qu'elle chérissait le plus au monde lui avait menti et la trompé avec une autre actrice, Anne Parillot. Un déchirement pour elle qui pensait avoir trouvé l'homme idéal. « J'y ai cru et il m'a trompé. Je le quitte. Notre histoire a perdu la beauté de son engagement avec ses couleurs d'origine. Cela ne m'intéresse plus. C'est pour ça que je pars », a-t-elle confié, bouleversé par ce chagrin d'amour. Comble de l'horreur, elle avait découvert des preuves sans appel qu'il avait sidérées, notamment que Jean-Michel était parti en vacances avec sa maîtresse alors qu'il prétextait être débordé par le travail. « Il n'a pas pu résister à la tentation qui sabote le bonheur de deux personnes. Il m'avait dit qu'il lui était impossible de prendre un seul jour de vacances avec moi l'été, alors qu'il avait planifié un séjour en Sardaigne avec sa maîtresse », a-t-elle expliqué. « Un an plus tard, Jean-Michel Jarre épousait Anne Parisot. Une nouvelle qu'on imagine avoir été un véritable crève-cœur pour Isabelle Adjani. D'ordinaire réservé sur sa vie privée, Adjani avait expliqué qu'elle avait ressenti le besoin de parler de sa rupture avec Jean-Michel Jarre. Je devais régler ça. J'allais tomber malade sinon. S'exposer, ce n'est jamais une bonne façon. Mais j'ai rencontré des femmes qui m'ont dit merci. Il fallait quand même, vu mon orgueil, que ça devienne un sujet de société et pas de l'auto-victimisation pipelisée. » Finalement, trompé à son tour par Jean-Michel Jarre, Anne Parisot avait également évoqué les infidélités de Jean-Michel Jarre. « Je ne me suis jamais, je ne me suis marié qu'une seule fois pour m'apercevoir en finalité que vraisemblablement tout était fou, que tout avait été illusion. » Voilà, apparemment, Jean-Michel Jarre, un beau doublé, donc Isabelle Adjani et Anne Parisot, toutes les deux trompés.